Musique Donc Bismillah, on commence, je récapitule qu'est-ce qu'on a vu hier pour pouvoir basculer sur le reste du tableau. J'espère, vraiment j'espère qu'aujourd'hui, Inch'Allah, on va avoir le temps de finir l'ensemble du tableau. Vous allez voir, ça va aller assez vite, il y aura pas mal d'exercices, vous allez devoir réaliser à l'oral avec une certaine interaction ce que je vais vous demander littéralement, c'est-à-dire créer des isms al-fa'il ou isms al-muf'oul ou me trouver l'ensemble de la lignée dans le tableau. Et également, je vais vous demander à partir des versets coraniques que je vais présenter de me détecter où va se trouver le verbe avec le shem correspondant. D'accord ? Donc ça, c'est important. Alors seulement, si vous pouvez désactiver les micros, ça ne vous dérange pas, parce qu'on entend un bruit de fond qui est assez dérangeant. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? Très bien, parfait. Bacallahu al-fikum, ça a été fait. Donc, je récapitule par rapport à ce qu'on a vu hier. Hier, souvenez-vous, on s'était arrêté à la présentation tout d'abord de la morphologie, à quoi faisait référence le terme de sarf. On avait vu la distinction entre sarf, el-nahw et el-balara. Et on avait dit par la suite que le nahw s'intéressait au caractère juste ou erroné de la parole, tandis que le sarf, lui, va plutôt s'intéresser non pas à la fonction du mot, mais à la nature de ce dernier. Et je vous avais donné, je vous avais montré la distinction qu'il y avait, par exemple, entre la profession d'une personne et l'origine d'une personne. Souvenez-vous avec l'histoire, avec les personnes de différentes origines et qui étaient toutes et tous médecins, d'accord ? Donc, souvenez-vous cela. Ensuite, on avait vu que le tableau était constitué approximativement de 10 shem. Nous, on va s'intéresser aux principaux shem, excusez-moi, de ce tableau-là. Et on avance au fur et à mesure. Et on avait dit, comme vous pouvez le voir ici, que dans chaque shem, on s'intéresse au ma'arri, c'est-à-dire au passé. Ensuite, au ma'arri, le présent. Isma al-fa'il, on avait expliqué cela hier. Alors, il y a une personne qui doit... Fermez son micro, ça ne vous dérange pas ? Isma al-fa'il, on avait dit que c'était celui qui fait l'action. Isma al-mafa'il, celui qui subissait l'action. Et enfin, on avait le ma'star, qui se traduit généralement en français par le fait de faire. D'accord ? Le fait de faire. Très bien. Donc, on avait vu la première et la deuxième forme, à savoir fa'ala et fa'ala, on avait dit à quoi faisait référence le terme fa'ala, le shem. Fa'ala, on a dit que c'était en général pour marquer une interaction entre deux personnes. On avait dit, par exemple, kataba pour correspondre avec quelqu'un. Donc, j'écris à quelqu'un. Qatala, combattre quelqu'un. Haraba, rentrer en guerre avec quelqu'un. Salama, chercher la paix avec quelqu'un. Donc, se réconcilier avec un tel, etc. Donc, on va repartir à partir de ça en mettant en avant quelques exercices. Je vous laisse prendre la parole, réaliser l'exercice à l'oral et on avancera sur le reste du cours. Inch'Allah ta'ala. Très bien. Donc, regardez bien. On a vu ça hier. On a vu Akala, Rasama, Dakala, Alima et Lariba. Hier, je vous avais demandé de me faire tout le tableau avec Dakala et Alima. Est-ce que quelqu'un peut se lancer et faire cela ? Est-ce que quelqu'un peut faire avec Dakala, par exemple ? Je vous mets le tableau si vous voulez. Qui veut se lancer ? Fadol ? Vas-y, je t'écoute. Ouais. Très bien. Ahsant, très bien. Très bien. Ahsant, c'est très bien. Celui qui fait l'action d'entrée. Exactement. Celui qui entre, tout simplement, tu peux dire. Exactement. Comment est-ce que quelqu'un peut se lancer ? Ma trou, c'est ce qui est entré. Exactement. On pourrait le traduire comme ça. D'accord ? Alors, pour information, c'est un mot qui est assez rare, mais qui rentre, qui fonctionne. D'accord ? Vous dites, L'intention littéralement est entrée. Qu'est-ce que cela veut dire ici ? Cela veut dire que l'intention a été mélangée avec quelque chose d'autre. Il n'y a pas de la sincérité. Il y a de la sincérité, mais qui a été mélangée avec un certain type d'ostentation. Donc, on va dire ma trou, la toune. D'accord ? Donc, cela peut se dire comme cela, mais c'est assez rare. Et enfin, vous avez le terme « ad-dukhoul ». Ad-dukhoul, c'est « le fait d'entrer ». D'accord ? Donc, comme on a dit hier, souvenez-vous, on reste toujours avec cette traduction-là. « Le fait de » et vous mentionnez l'infinitif. D'accord ? Très bien. Ensuite, on avait « alima ». Qui veut essayer de le faire avec « alima » ? Qui veut se lancer ? C'est facile. Je peux vous aider également si vous avez quelques difficultés. « Si tu veux aussi. » Vas-y, t'afadal. T'afadal. « Baklafiq. » Tu le connais à 100%. Tu le connais. J'en suis sûr, tu verras. Ouais. Très bien. Ahsant. Très bien. Exactement. Ahsant. C'est l'im. Tout simplement. Donc, en fait, l'im, littéralement, c'est le fait de savoir. Et le fait de savoir, c'est quoi ? Littéralement, c'est la science. D'accord ? Littéralement, c'est la science. Ahsant. « Ethan, maman a kalimata al-alim. » « Celui qui sait. » Exactement. Et à votre avis, ça veut dire quoi en arabe, « celui qui sait al-alim » en arabe ? « Le savant. » Exactement. Ahsant, c'est le savant. « Maman a kalimata al-ma'loum. » « Ce qui est su. » Exactement. « Ce qui est su. » Et donc, en général, vous allez trouver ce terme en arabe pour dire ma'loum, pour dire « mais c'est connu, c'est quelque chose qui est connu, que tout le monde connaît. » C'est-à-dire « هذا ma'loum un jiddan. » D'accord ? Et le pluriel de ma'loum, ça vous donne « el-ma'loumat ». El-ma'loumat, c'est les informations. D'accord ? Pas les informations qu'on retrouve à la télévision, non. Les informations d'une notion. Par exemple, quelles sont les informations sur cette personne-là, qui sont présentes sur sa carte d'identité. C'est-à-dire « ma hiya al-ma'loumat an hatha shakhs. » D'accord ? Donc, littéralement, c'est tout ce qui est su. D'accord ? Alors, ça me tombe. Très bien. Maintenant, exercice qui va être légèrement différent. Légèrement différent. Il va être dans l'aspect inverse. Je vais vous donner des versets coraniques. avec la présence de « ism al-fa'il », « ism al-ma'l-ma'l » ou de certains verbes, d'accord ? De la première catégorie. Et c'est à vous de me dire où ils se trouvent et après de me donner la racine triditaire. D'accord ? Bismillah. Regardez bien. Vous avez un verset coranique. « Hâl atta ka hadithu al-ghashiyah » Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on a étudié ? « Al-ghashiyah » « Ah, sainte ! » « Ah, sainte ! » « Al-ghashiyah » du coup, ce sera appris à partir de quoi ? « Al-ghashiyah » Exactement. Et c'est quoi ? « Ism al-fa'il », « Ism al-ma'l-ma'l » « Un masthar » « Un mardi » « Un quoi ? » « Ism al-fa'il » « Ah, sainte ! » C'est exactement ça. C'est un « ism al-fa'il ». « Ghashiyah » littéralement « Ghashiyah » « Ghashiyah » C'est « envelopper », c'est « recouvrir ». D'accord ? Donc « Al-ghashiyah » Là, vous voyez qu'il y a un « tamarbotin » Parce que le moyo féminin Vous avez la structure de base Faire-il Mais si je lui rajoute un « tamarbotin » Tout simplement, c'est quelque chose de plus De supplémentaire Pour dire qu'on bascule au féminin Donc effectivement « Al-ghashiyah » littéralement C'est « celle qui enveloppe » Et ici, ça fait référence au jour de la résurrection Dans le sens C'est un jour qui va englober Qui va englober tout ce que l'on connaît Ça va toucher tout le monde Personne ne va être soustrait à ce jugement-là C'est ça, le « Ghashiyah » D'accord ? C'est important à saisir Arsène, très bien On continue Regardez un deuxième verset « Wujuhun yawma'idin khashiyah » Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que vous connaissez ? « Ghashiyah » Exactement « Ghashiyah » C'est quoi ? C'est un « isma al-fa'il » « isma al-mafa'oul » « masdar » Quelque chose d'autre ? « Isma al-fa'il » Exactement Ahsène, c'est un « isma al-fa'il » Et à ton avis, c'est quoi la racine trilitaire ? « Ghashiyah » Exactement C'est « khashiyah » Si je vous dis qu'initialement Le terme « khashiyah » D'accord ? La racine « khashiyah » C'est le fait de baisser la tête Ça veut dire quoi « khashiyah » ? Celui qui baisse la tête ? Exactement Dieu dit quoi ici ? « Wujuhun yawma'idin khashiyah » « Wujuh » c'est le pluriel de visage « yawma'idin » « ce jour » Lequel jour ? « al-ghashiyah » « khashiyah » Ce jour-là, il y aura des visages Qui seront baissés Des visages qui seront Vous connaissez dans la prière Quand on dit le khashiyah Le khashiyah c'est quoi ? C'est littéralement Quand tu es concentré dans la prière Et quand tu es concentré dans la prière Tu te replis sur toi-même Vous voyez ce que je veux dire au pas ? Donc ça vient de là le terme de khashiyah D'accord ? Très bien Et on voit que c'est féminin également ici On continue « amilatoun nasibah » « nasibah » Très bien Et il n'y en a pas un deuxième ? « amilatoun » Exactement « amilatoun » Il rentre dans quelle catégorie ? « isma al-fa'il » Exactement « isma al-fa'il » Ça vient ici de quelle racine ? « amilatoun » « amilatoun » Exactement Ici le verbe au passé ce sera « amilat » À votre avis ça veut dire quoi ? « amilatoun » « amilatoun » « amilatoun » Exactement C'est travailler, agir, œuvrer Donc ça veut dire quoi ? « amilatoun » « qui ont œuvré » Exactement Qui œuvre ? Littéralement Celui qui œuvre « nasibah » Alors qui me donne la racine tout d'abord ? De « nasibah » « nasibah » Exactement La racine c'est « nasabah » Et c'est pris d'un terme Qu'on retrouve beaucoup dans le Coran « la yamassouhum fiha nasabah » « nasabah » C'est « ta'abah » « ta'abah » C'est la fatigue Donc « nasibah » Ça veut dire quoi ? « j'ai été fatigué » Exactement Ahsaint Donc ici regardez Qu'est-ce que Dieu dit Et pour information Omar ibn al-Khattab Dès qu'il lésit ce verset là Il pleurait Et vous allez comprendre pourquoi Il vous dit qu'il y a Il y aura des visages Ici comprenez Visage Ça fait référence à des personnes D'accord ? Qui œuvrent Des visages Qui œuvrent Et qui sont fatigués Mais qui sont fatigués A votre avis de quoi ? Qui œuvrent énormément C'est-à-dire Qui sont fatigués Liés à leur pratique intense D'accord ? Et Dieu dit quoi par la suite ? En gros Sans vous expliquer cela Pour l'instant Vous dire où se trouve La question que je vais vous poser On dit que Ces visages là Seront en enfer C'est bizarre Dans le sens Ce sont des personnes Qui œuvrent Au point de se fatiguer Mais qui seront en enfer Et là c'est fondamental C'est un verset fondamental A saisir C'est que dans le domaine du culte Tu ne feras seulement Ce que Dieu t'a dit Si tu œuvres D'une manière totalement nouvelle Même si tu te fatigues Ça en aucun cas Ça va te rapporter Des bonnes actions Tu vois ce que veut dire Oh pas ? Donc ce Dieu ici Il met en garde En disant que Des personnes Le jour de la résurrection Vont venir Avec énormément d'œuvres Ils se sont fatigués Pour le divin Et par contre Ils brûleront en enfer Pourquoi ? Parce qu'ils ont adoré Dieu D'une manière Qui ne le s'y est pas D'accord ? Et ici ça fait référence A beaucoup d'actions De polythéistes Pour information Ils œuvrent énormément En vouant leur acte Pour autre que Dieu Mais c'est peine perdue D'accord ? C'est important à saisir Ensuite on a Est-ce que vous avez Quelque chose Que vous connaissez ici ? Exactement C'est quelle catégorie De mots ? Exactement A votre avis C'est quoi la racine ? Exactement C'est D'accord ? D'accord ? C'est chaud brûlant D'accord ? C'est littéralement Être ardent Donc Ça veut dire quoi ? Je ne sais pas si Exactement D'accord ? Un feu brûlant Un feu ardent Exactement Très bien On continue Inch'Allah Vous avez maintenant Est-ce que vous avez reconnu Quelque chose ? Exactement Marfoua Ça rentre dans quelle catégorie ? Exactement Et à votre avis C'est quoi la racine Du coup ici ? Exactement La racine C'est le Ra Le Fa Et le Aï Donc Rafaha Si je vous dis que Rafaha C'est élevé quelque chose Marfouatun Ça veut dire quoi ? Qui sont élevés Exactement Quelque chose Qui est élevé Donc Surur C'est le pluriel de Sarir Qui veut dire un lit Donc Il y a Bon Il faut revenir Au verset précédent Ça parle du paradis Il y a des lits Qui sont élevés Très bien Ahsaintoum Est-ce qu'il y a quelque chose Que vous remarquez ? Exactement C'est quoi la racine trilitaire De Marfoua ? Exactement Ahsaintoum Alors j'ai entendu Ismoun mafuoul Effectivement Et la racine trilitaire C'est le Wa Le Da Et le Aïn Ça veut dire quoi ? Maman a kalimat Waba Posé Exactement Izan maman a kalimat Mawdua Qui a été posé Exactement Akwab C'est le pluriel de Koub Koub c'est un ver Une coupe Une coupe Donc ça veut dire quoi ? Wa akwab Mawdua Et des couples posés Exactement Et il y a également au paradis Des couples qui sont posés C'est-à-dire à disposition Arsaintoum On continue On continue Wa namari Qumas Foufa Est-ce qu'il y a quelque chose que vous connaissez ? Exactement Ça rentre dans quelle catégorie ? Exactement Et quelle est la racine trilitaire ? Là il y a un petit piège Comment ? Exactement Arsaintoum J'ai entendu les deux bonnes réponses La racine trilitaire C'est le Sa Fa Et fa Et puisqu'il y a deux mêmes lettres Il y a deux lettres identiques On dit Sofa Et le Sofa Il y a Sofu C'est ranger Mettre en ordre D'accord ? Donc à votre Namariq C'est les coussins D'accord ? C'est les coussins Donc Wa namariq Masfoufa Ça veut dire quoi tout simplement ? Il y a des coussins rangés Exactement Et il y a des coussins qui sont rangés également L'étalement il y a des coussins rangés En ordre Exactement En ordre Très bien Vous avez également Wa zarabi Mabthoufa Est-ce qu'il y a quelque chose ? Mabthoufa Exactement Mabthoufa C'est quoi ? Isma al-fa'il C'est un masthar C'est un ismafu'l C'est quoi ? Isma al-fa'il Isma al-fa'il Ah Sain tom Isma al-fa'il Quelle est la racine trilitaire ici ? Ba Alors effectivement C'est ba Sa Sa Mais quand il y a deux lettres identiques Ce sera quoi du coup ? Mabthoufa Exactement Ce sera Baffa Yabthou Baffa Yabthou Littéralement ça veut dire Diffuser quelque chose C'est la raison pour laquelle on dit Al-beth Al-mubashir C'est le direct D'accord ? Al-beth C'est la diffusion Mais ici comprenez Dans le sens Mabthouf C'est-à-dire dispersé A profusion Dans tous les endroits D'accord ? Et c'est quoi ? Zara'bi C'est connu en dialectal On dit Zarbiyah C'est quoi ? Zarbiyah Exactement C'est les tapis Donc là c'est le pluriel de Zarbiyah Et littéralement des tapis Dans tous les endroits D'accord ? Vous avez vu comment ça aide du coup ? Ça aide énormément Franchement ça aide énormément Très bien Dis-moi Dis-moi Bien sûr Non simplement Dans la première partie De la soirée Il y avait beaucoup de Issmall A la fin des versets Dans celle-ci C'est beaucoup de Issmall Dans le début On parle de Quelque chose de problématique On va dire Et là c'est quelque chose De plus joué Est-ce que C'est simplement Un effet Entre guillemets De beauté stylistique Plus par exemple Ou alors Est-ce qu'il y a un sens particulier A ce que Alors moi Parce qu'en fait Pour information Dans la description du paradis que je t'ai mis ici dans la même sourate, au début ça commence également par des isma'il fa'il tu vois, en fait il y en a eu beaucoup, d'accord par exemple, regarde je vais te dire le début du verset le début du verset c'est déjà tu vois donc ici c'est un isma'il fa'il et c'est également une qualité du paradis la ghiya c'est également isma'il fa'il, pour dire tu n'entendras pas des futilités, des choses qui sont mauvaises donc ici sincèrement, c'est la même chose des fois tu vas trouver un isma'il fa'il et ça va parler du paradis ou de quelque chose de mauvais et des fois tu vas trouver un isma'il ma'f'il pour quelque chose de mauvais ou pour quelque chose de bon mais sinon sincèrement c'est la même chose tu vas trouver également beaucoup de isma'il ma'f'il dans la sourate numéro 56 qui vont décrire le paradis d'accord donc sincèrement tu trouves les deux d'accord franchement tu trouves les deux on va faire avec plaisir très bien on continue incha'Allah regardez, là il est un peu plus difficile c'est un verset que vous connaissez tous est-ce qu'il y a quelque chose que vous connaissez ? exactement c'est sous quelle forme à votre avis ? exactement et vous êtes d'accord avec moi que le kaf a été rajouté ici d'accord ? c'est pour dire le tien quand je dis mesmouka mesmouki littéralement c'est quel est ton nom donc là c'est ton chani ton chani et le chani du coup excusez-moi c'est quoi la racine trilitaire ? c'est un chani c'est un chani c'est un chani d'accord ? c'est le verbe chani littéralement ça veut dire détester donc ça veut dire quoi ? c'est un chani exactement c'est celui qui te déteste l'abtar l'abtar littéralement c'est l'amputer d'accord ? ça on va le voir dans pas longtemps cette structure là elle est réservée pour le superlatif qu'on verra mais également pour tous les défauts d'accord ? tous les défauts ils seront sous la forme c'est pour ça qu'on dit donc là votre avis ça veut dire quoi la phrase ? certes celui qui te déteste c'est lui l'amputer tout d'abord c'est au sens propre à votre avis ou c'est un sens figuré ? un sens figuré comment ? j'ai pas entendu excusez-moi ouais je dirais sens figuré c'est les deux en fait effectivement effectivement c'est le sens figuré mais c'est également sens propre ici amputé lié à la descendance parce que la surat pour les personnes qui étaient présentes avec moi dimanche quand on avait parlé de questions autour du Coran on avait dit que les versets du Coran sont de deux catégories des versets qui sont liés à une cause de la révélation et des versets qui ne sont pas liés à des causes de la révélation et vous avez la surat qui est liée à une cause de la révélation c'est que les Qurayshites littéralement les Mekouas ceux qui ont mécru au prophète dès que le fils du prophète est décédé le dernier littéralement de ses garçons pendant l'époque Mekouas sans parler de son fils Ibrahim tous les Mekouas qui détestaient le prophète se sont réjouis en disant c'est bon c'est fini il n'a plus de garçon mal après lui il n'a que des filles donc tout le monde va l'oublier plus personne va porter son nom tu vois ce que veut dire Hopa ? et là Dieu a révélé la surat et il l'a clôturé par ça non Mohamed celui qui te déteste c'est lui véritablement dont la descendance va être amputée qui connait maintenant la descendance de Abu Lahab ? qui connait maintenant la descendance de Abu Jahl ? personne mais la descendance du prophète c'est devenu une noblesse et on la retrouve dans les 5 continents d'accord ? donc ça c'est important donc ça l'explication du verset en fait très bien on continue alors là c'est un peu plus difficile quelque chose que vous vous remarquez ? exactement et ça je crois qu'on l'a vu dans un verset précédent on l'avait déjà dit d'accord ? donc effectivement c'est un ism al-fa'il al-farash vous savez c'est quoi le farash ? exactement littéralement Dieu dit ici en parlant du jour de la résurrection le jour où les gens seront le cas ici c'est pour créer une comparaison pour dire comme comme les papillons éparpillés d'accord ? dans le sens où ils iront de tous les côtés ils ne sauront pas qu'est-ce qui se passera d'accord ? vous avez également exactement c'est quoi la racine trinitaire de Qari'a ? Exactement ism al-fa'il ou ism al-mafa'il ? exactement donc si je vous dis que Qara'a c'est frapper frapper fort c'est quoi la Qari'a ? la frappe exactement celle qui frappe fort et vous savez ça fait référence à quoi ? Yom al-qiyama Yom al-qiyama exactement ça fait référence au jour de la résurrection d'accord ? très bien Arsane Tom très bien on continue ça par rapport à ça donc je pense que c'est acquis c'est acté c'est clair pour l'instant ? on peut avancer ? oui très bien donc hier on s'était arrêté sur cela on avait vu la deuxième catégorie la deuxième forme et on avait dit qu'au niveau du master il en avait deux on avait dit que c'était au choix pour certains verbes et des fois il fallait en choisir un parce que les arabes avaient plus tendance de dire celui-là et délaisser l'autre d'accord ? et on avait dit que fa'ala c'était pour créer l'interaction il y a une idée d'interaction entre celui qui parle et celui à qui on parle donc l'interlocuteur très bien on avait donné des verbes qui veut essayer de le faire avec kataba par exemple ? qui veut se lancer ? une fois silent je vous mets le tableau en face de vous qui veut se lancer ? moi je veux bien vas-y ta fadda donc c'est kataba ici donc ce sera kataba ouais très bien très bien très bien très bien t'as dit quoi ? kitabatun ? arsène kitabun exactement donc regarde bien c'est exactement ça si je te dis que kataba c'est écrire à quelqu'un c'est quoi le mukhatib ? celui qui correspond avec quelqu'un exactement celui qui écrit à quelqu'un c'est qui le mukhatab ? c'est ce qui est écrit envoyé alors ici non c'est pas ce qui est écrit c'est celui à qui on écrit d'accord si je vous dis que par exemple moi j'écris à mon père qui est au Maroc je vais dire c'est lui qui subit l'action et comment on appelle l'action de correspondre en arabe ? très bien ou bien on peut dire également d'accord très bien qui veut essayer avec Samaha Samaha qui veut essayer ? c'est facile moi je veux bien essayer mais franchement je ne suis pas certaine d'avoir sauté t'inquiète pas ça va aller pas de soucis Samaha vas-y on t'écoute Samaha très bien Samaha regarde mets les bonnes hareket Yousa Yousa Miho très bien Yousa Miho ensuite tu as quoi ici ? Musa Miho très bien Musa très bien Musa très bien et celui-là il n'est pas utilisé donc on le met de côté d'accord c'est très bien donc si on dit que Samaha c'est pardonner faire la paix avec quelqu'un c'est quoi le Musa Ma exactement tout simplement le fait de pardonner c'est quoi le Musa Miho exactement le pardonneur celui qui pardonne celui qui prend l'action de demander pardon à quelqu'un Ahsan très bien très bien on passe vite sur le reste ça je vous laisse le faire à la maison c'est pas très difficile vous avez maintenant quelques petits exercices similaires on retrouve des versets dans le Coran où vous allez avoir cette structure là très bien regardez bien est-ce qu'il y en a une que vous Exactement Mubaraka à votre avis c'est quoi C'est le Mastar vous direz Exactement c'est le Mastar Effectivement c'est plus celui-là mais qui est au féminin donc ce sera exactement la même chose que celui-là ça vient de la racine Baraka Yubariku et faites très attention Baraka Yubariku c'est demander à ce que Dieu te mette la bénédiction d'accord donc on a Baraka Yubariku c'est que Dieu en gros c'est que Dieu augmente qu'il mette la bénédiction El Mubarik celui qui demande El Mubarak la chose dans laquelle nous avons mis la bénédiction donc littéralement c'est béni avec un E d'accord et El Mubarakatou littéralement c'est la demande le fait de bénir tout simplement c'est pour ça qu'on dit Idukoum Mubarak c'est un ism af'oul d'accord c'est un ism af'oul d'accord et ne dites surtout pas Barakallah ou Fik parce que Baraka c'est totalement différent à ce que l'on connaît Baraka c'est le fait de s'asseoir et c'est pas réservé à l'homme généralement c'est réservé à la chamelle vous avez vu les chameaux comment ils s'asseient ils s'assoient d'accord on dit en arabe Yabruk al-jamal donc si vous dites Barakallah ou Fik c'est grave ce que vous dites c'est pour ça qu'on dit Barakallah ou Fik c'est important très bien donc là on a regardé certes nous l'avons révélé dans une nuit Mubarak qu'est-ce que ça veut dire dans une nuit bénie à votre avis ça fait référence à quoi ici Exactement et le Hou il fait référence à quoi au Coran exactement c'est au début de la surat 43 surat al-Dukhan d'accord surat al-Dukhan très bien alors là c'est un petit peu plus difficile mais plus on avance plus on met la difficulté c'est tout à fait normal Où est le verbe qui correspond ? Exactement Et vous voyez qu'ici le verbe est conjugué le verbe est conjugué mais c'est à vous de supprimer les éléments en plus et de déterminer où se trouve la racine avant la racine trilitaire de déterminer où se trouve le chème correspondant tout d'abord à votre avis ici ça va être sous la forme fa'ala ou fa'ala très bien donc c'est fa'ala yufa'ilou et donc ici c'est quoi la racine trilitaire exactement c'est ça veut dire quoi votre avis c'est faire allégeance exactement Ahsan c'est faire allégeance donc on comprend également qu'il y a l'idée de moucharaqa l'idée d'interaction quand je fais allégeance je fais allégeance à quelqu'un donc on va dire d'accord donc littéralement qu'est-ce que Dieu dit ici d'accord ceux qui te font allégeance à Mohamed en vérité ils font allégeance à Dieu et certes la main de Dieu est au-dessus de leurs mains comprenez c'est une image ici bien évidemment c'est une image très bien ça va pour ça pour tout le monde ou pas ça c'est clair c'est un petit peu difficile ou ça va ? ça va c'est un petit peu normal mais il faut s'habituer sincèrement c'est une question d'habitude d'accord mais vous allez voir que et après le fait de faire plusieurs exercices comme ça ça va devenir beaucoup plus simple regardez un dernier exemple c'est une partie d'un verset est-ce qu'il y a quelque chose que vous connaissez exactement le cours m'a été rajouté quelle est la racine trilitaire de katala ? mince je voulais donner la réponse exactement du coup c'est quoi la racine trilitaire ici ? katala exactement katala ça veut dire quoi ? tuer katala ici du coup qu'est-ce qu'il signifie ? combattre exactement combattre dans le sens je cherche à tuer quelqu'un donc en gros qu'est-ce que je fais ? je le combats donc ici c'est un bout d'un verset d'accord mais on n'a pas le temps d'expliquer très bien on va passer maintenant du coup à la troisième forme à la troisième forme après ce sera ce sera ce sera sur la lettre sur la lettre médiane on lui met une chedda d'accord donc il y a ce qu'on appelle en arabe je mets une chedda sur la lettre du milieu et donc forcément ça va avoir une répercussion sur la signification je vais vous la donner par la suite donc on a et dès que j'ai un verbe qui s'écrit comme ça je vais forcément au présent le conjuguer sous la forme toujours d'accord ensuite comme je vous l'avais dit hier pour Ismail Fa'il c'est extrêmement simple il suffit de changer le ya par un mime donc je change le you je mets un mu donc celui qui fait l'action celui qui subit l'action je change à la place de la la casra ici on voit que c'est une casra ici faites attention la haraka en dessous de la chedda c'est une casra même si elle est au-dessous de la lettre il faut le savoir d'accord et là Mufa'il donc c'est celui qui subit l'action et on va donner des exemples bien évidemment d'accord et ensuite vous avez le masdar de masdar ce sera Taf'il Taf'il donc qu'est-ce que je fais je garde la racine fa aïn et l'am je commence par un ta ici et je mets un ya prolongation après la deuxième lettre de la racine je vous donne quelques exemples et ensuite on avance regardez bien vous avez jarraba tadmir qannana musammam et safaha je vais prendre tout d'abord je vais vous donner la non on va en faire un tout d'abord et ensuite je vous donne la signification de ce chame là qui est assez riche d'accord qui est assez riche donc vous avez jarraba jarraba c'est tester quelque chose d'accord expérimenter donc regardez bien on va avoir jarraba ici exactement yujarribu ici mujarrib 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 très bien ici mujarrab et ici on a quoi tajrib on a tajrib ahsène ton tajrib maintenant on va passer en français jarraba c'est expérimenter tester yujarribu il expérimente il teste c'est quoi le mujarrib c'est quoi le mujarrib celui qui est testé celui non pas celui qui est testé celui qui exactement celui qui teste donc si vous avez un panel de consommateurs qui vont tester un produit on va les appeler le mujarrib d'accord exactement et mujarrab c'est quoi mujarrab alors celui ou ce qui est testé exactement la chose qui est testé ou celui qui est testé d'accord et vous avez un tajrib le fait de tester exactement le fait de tester est-ce que vous avez un mot en français pour dire le fait de tester le fait d'expérimenter exactement l'expérimentation plus l'expérimentation raison pour laquelle on appelle la science expérimentale d'accord la science expérimentale d'accord très bien vous avez également une très belle parole d'Abu Hanif avec le verbe en tant que polygamie il vous dit je ne sais pas si c'est une personne qui a compris ou pas c'est un petit peu compliqué il dit celui qui a une femme il sera l'esprit tranquille et celui qui en a deux il sera que dans le mal et celui qui ne me donne pas raison il faut lui j'arribe qu'il teste est-ce que je ne veux pas ? vous avez Abu Hanif qui disait ça à l'époque d'accord c'est important très bien si on vous donne par exemple maintenant le terme de t'admir à votre avis il rentrera dans quelle catégorie ? Exactement quelle est la racine trilitaire de t'admir ? Exactement ça veut dire détruire d'accord qui veut essayer de le faire avec ici très bien très bien très bien très bien Arsène c'est très bien Arsène donc regardez on va dire que par exemple la bombe atomique effectivement elle détruit tout et on va dire elles ont été détruites d'accord et on a d'accord très bien avant de poursuivre je vais vous donner la signification de ce chème là vous avez tout d'abord les takfir alors ça il faut le noter il faut le garder en tête d'accord c'est un aide-mémoire en tout cas comme d'habitude je vous enverrai tout ça par la suite c'est pour dire qu'une action se réalise plus que sous la forme trinitaire simple vous avez ici initialement le verbe pour dire faire le tawaf et si vous voulez dire qu'une personne fait le tawaf à outrance vous n'allez pas dire vous allez dire c'est la raison pour laquelle celui qui accompagne les pèlerins pendant le hajj on l'appelle el-mutawif littéralement c'est pas un guide c'est celui qui fait beaucoup 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 de tawaf donc en gros qui est connaisseur d'accord qui est connaisseur de ce rite là et donc qui a la capacité d'accompagner donc c'est les takfir et regardez bien takfir est-ce que ça vous fait penser à quelque chose exactement et à votre avis c'est quoi la racine de takfir exactement donc ça vient du mot kathir pour dire beaucoup donc kathara c'est faire en sorte que ce soit beaucoup littéralement c'est rendre abondant une chose d'accord très bien sento oui dis moi pour le verbe du coup les pèlerins quand ils font pendant le pèlerinage quand ils font cette fois le tour de la ka'ada on peut pas dire que ce soit les rois non aussi on va on va l'appeler à taifoun d'accord ismelfa'il de tafayatuf d'accord d'accord alors effectivement il y a une ville qui s'appelle taif sincèrement je ne sais pas pourquoi elle s'appelle comme ça d'accord elle est très proche de la Mecque mais pourquoi elle s'appelle comme ça Allah wa'alam mais littéralement vous allez voir que taif et aujourd'hui le terme de taifa a une autre signification ça veut dire un groupe d'accord et à l'époque taif c'était une tribu donc pourquoi on l'appelait comme ça Allah wa'alam faudrait que je fasse des recherches d'accord ahsaintoum ensuite vous avez la deuxième c'est alors là c'est un mot extrêmement important qu'on va retrouver énormément en arabe c'est pour faire passer un verbe un transitif vers un verbe transitif je vais vous expliquer à quoi cela correspond vous avez certains verbes en français qui n'acceptent pas la présence d'un complément sortir entrer tomber malade tomber vous n'avez que le verbe et le sujet je sors de la maison j'entre dans la maison je tombe malade d'accord mais par contre vous avez par la suite la possibilité de prendre ce verbe de créer une légère modification pour que vous ayez la possibilité de mettre un complément en français c'est tout simple il suffit au début de mettre le verbe faire entrer faire entrer sortir faire sortir tomber faire tomber tomber malade faire tomber quelqu'un malade d'accord et bien là c'est la même chose vous avez par exemple le verbe littéralement le verbe faire c'est quoi c'est quoi excusez-moi exactement exactement c'est être content exactement donc faire faire c'est rendre quelqu'un content égayer quelqu'un ça par rapport à ça très bien donc on a c'est vrai qu'il y a du son c'est vrai qu'il y a quelques parasites effectivement donc on a d'accord donc d'accord donc après ça devient un automatisme probablement ça devient un automatisme ensuite vous avez bon ça c'est dis-moi je t'écoute c'est la même chose pour le mot alors je ne sais pas si c'est à la main si il y a une chêta ou pas dessus mais est-ce que c'est le même principe en fait c'est exactement ça comment dire c'est exactement ça ouais donc à quel moment en fait on enlève la chêta et c'est quoi exactement le sens exact du mot peut-être s'utiliser sous différentes formes mais dans les sens contraires alors en fait il y a une grande nuance entre allima et allama allima c'est savoir allama c'est faire en sorte que tu saches donc en gros c'est enseigner tu vois la nuance entre les deux exactement c'est la raison pour laquelle on dit moi allima effectivement d'accord moi allima c'est isma al fa'il de allama donc c'est celui qui enseigne celui qui fait en sorte que tu saches donc c'est ça le moi allima tu as pour ça ? si je peux dire j'enseigne et j'apprends c'est l'un alors il y en a un ça va être ta racine allama et l'autre ça va être allama c'est ça alors pour dire j'apprends ce sera une autre racine on la verra tout à l'heure ce sera ata'allam garde en tête cela quand tu apprends tu es d'accord avec moi que tu fais un effort c'est difficile et donc la racine tafa'ala c'est pour manifester l'effort on va la voir tout à l'heure inchallah donc en fait ata'allam c'est pas la racine allama c'est l'autre si c'est la racine alima la racine alima mais qu'il y aura ou il y aura deux ajouts le ta et l'ashadda d'accord ok d'accord avec plaisir vous avez ça bon gardez là en tête mais elle est pas extrêmement rare mais il faut le savoir c'est al izala c'est le fait de retirer vous avez ici jaladayu jalidu jil dans l'arabe c'est la peau donc si je dis bon jalad tu hadihil bakara j'ai retiré la peau de cette vache d'accord donc ça reste extrêmement rare mais il faut le savoir d'accord et vous avez le dernier bon ça c'est vous avez deux verbes qui vont être importants même trois verbes qu'on retrouve principalement dans le domaine religieux c'est nismatou shayi ila aslil fi'al c'est le fait de créer un lien une affiliation avec la racine du verbe regardez ici vous avez kafara yu kafiru mu kafir mu kafirat takfir la racine trilitaire c'est quoi de ce verbe là kafara exactement c'est kafara donc ce sera le terme de kufr donc si je veux dire que quelqu'un est affilié au kufr je vais dire kafara ça va pour ça ou pas ? donc je vais dire qui dit que moi oui effectivement c'est pas dire qu'il a mécru c'est moi je vais dire que c'est devenu un kafir je vais le lier à cette action là quand je veux lier quelqu'un par exemple à la bid'a à l'innovation je vais dire badda'a yubaddi'u mubaddi'a mubadda'at-tabdi'a quand je veux lier quelqu'un je veux l'affiler par exemple à la question du fisq le fisq c'est la perversité je vais dire fassaqa yufassiqu d'accord ? donc c'est ça en fait et le terme de kafara on le retrouve beaucoup ce qu'on appelle en français l'excommunication quand vous sortez une personne de la sphère de la foi d'accord ? et c'est extrêmement grave ça rentre dans les grandes fautes et vous le trouvez même en français le takfirisme d'accord ? le takfirisme ça on le retrouve effectivement très bien on continue très bien donc là je l'ai fait rapidement pour qu'on puisse avancer donc vous avez ça vient du mot en arabe al-qanoun al-qanoun c'est quoi ? c'est la loi d'accord ? donc littéralement c'est légiférer c'est créer des lois d'accord ? en suite vous avez à votre avis c'est quoi ? empoisonner exactement et c'est pris de quelle racine trilitaire ? exactement donc c'est empoisonner quelqu'un empoisonner quelqu'un vous avez tasmim et vous avez enfin pour dire littéralement traiter quelqu'un d'idiot et c'est pris de la racine en arabe al-safi al-safi c'est celui qui a du mal qui est bête qui est idiot et vous avez vu tout à l'heure quand j'ai dit nisbatu shayi ila arse ilfi si je veux dire que quelqu'un a un lien avec l'idiot je vais dire ça va par rapport à ça tout le monde ? vous êtes avec moi ? très bien on avance ? très bien on avance maintenant vous avez regardé Tamrin c'est quoi Tamrin à votre avis ? une racine exactement c'est facile il y a écrit en haut c'est facile et en langue arabe à votre avis ça rentre dans quelle catégorie Tamrin ? exactement c'est quoi la racine trinitaire ? c'est marana exactement marana et on dit en arabe c'est pour rendre quelque chose qui est dur mou littéralement c'est pour rendre flexible quelque chose d'accord ? et en gros à Tamrin c'est quoi ? littéralement quand vous avez une nouvelle information de manière imagée pour faire plus simple d'accord ? de manière métaphorique la chose est difficile la chose est dure et pour qu'elle soit plus simple vous avez besoin de la rendre plus molle et donc du coup c'est ça de Tamrin littéralement l'exercice c'est la chose qui va rendre la notion difficile beaucoup plus simple beaucoup plus molle beaucoup plus flexible d'accord ? donc c'est ça de Tamrin ça va par rapport à ça tout le monde ? très bien regardez les versets du Coran maintenant est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez remarqué que vous connaissez ? exactement ça rentre dans quelle catégorie ? exactement et c'est quoi la racine triditaire ? exactement c'est et c'est sous quelle chaîne ? très bien ça veut dire quoi ? c'est enseigner donc c'est quoi ? celui-là qui est ainsi est-ce que ça ça vous rappelle autre chose également ? majnoun exactement c'est également regardez bien c'est quoi la racine triditaire ? exactement et ça vient en arabe c'est exactement ce qu'on dit aujourd'hui et il est fou d'accord ? donc vous avez compris donc faites attention s'ils avaient dit ils auraient dit ils auraient fait une louange au prophète d'accord ? mais ils n'ont pas dit c'est pas un enseignant c'est un mo'allem une personne qui a reçu des informations et qui les transmet dis-moi c'est exactement ça parce que littéralement quand tu appelles le prophète Mohamed tu lui tu lui fais de l'éloge tu le loues littéralement Mohamed littéralement c'est celui qui est loué à outrance d'accord ? regardez bien et c'est quoi ? c'est la louange d'accord ? donc littéralement Mohamed c'est celui qui est loué et vous vous souvenez tout à l'heure qu'on a dit pour dire à beaucoup de manière abondante donc à Mohamed c'est celui qui a beaucoup de louange mais le son contraire c'est azam azam c'est le blâme d'accord ? quand tu vas dire ana zhamam tuhaaz arrajoul littéralement je l'ai blâmé mais quand tu vas dire que tu as blâmé quelqu'un à outrance tu vas dire zhammama yu zhammimu mu zhammim mu zhammem celui qui est blâmé à outrance est tazmim donc effectivement c'est ça d'accord ? c'est ça d'accord ? donc en gros l'antonyme de Mohamed c'est mu zhammem donc ils insultaient le prophète en disant ya mu zhammem ils ne disaient pas ya mu zhammad d'accord ? ahsant ahsant c'est ce verset là qui peut me trouver quelque chose très bien munafiqin munafiqat ça rentre dans quelle catégorie ? isme alfa'il très bien de quelle chame ? nafiqat exactement c'est nafiqat mais si vous donc du coup c'est fa'ala yufa'ilu vous êtes d'accord avec moi ? très bien donc c'est nafiqat yunafiqu ensuite isme alfa'il munafiqat alors pour information vous êtes d'accord avec moi que le signe à la fin c'est le signe du pluriel on le supprime on fait comme s'il n'existait pas ici ce sera iina et là ce sera at faites comme s'il n'existait pas c'est comme en français si on mettait un s ou un x d'accord ? c'est pour dire le pluriel donc là vous avez munafiq isme almafu'il ce sera quoi ? munafiqat exactement munafiqat et le mastab ce serait quoi ? munafiqat exactement ou j'ai entendu munafiqat ou nifar exactement et c'est celui-là qu'on utilise pour parler de l'hypocrisie d'accord ? donc munafiq littéralement c'est celui qui est hypocrite d'accord ? pour les personnes à qui ça intéresse le terme munafiqat je l'ai expliqué dans une courte vidéo d'accord ? vous pouvez la retrouver je crois sur Youtube si vous êtes abonné à la chaîne il y a un lien avec un animal du désert d'accord ? donc je vous laisse regarder la vidéo je crois qu'elle dure 5-6 minutes et j'essaye d'expliquer en détail quelle est la signification du terme nifar très bien dis-moi exactement du coup c'est quoi la racine trilitaire ? exactement donc ce sera qui peut continuer ? qui peut continuer ? c'est torturé c'est torturé et regardez en fait ça rentre dans cette excusez-moi ça rentre dans cette catégorie-là ça rentre dans la catégorie l'isale la suppression tout à l'heure je vous avais dit quoi ? je vous avais dit que mettre la forme fa'alay ou fa'ilou avait ces significations-là et il y avait également le fait de supprimer la racine du mot et en fait ici ça retire ce qu'on appelle quand tu dis c'est de l'eau de bonne qualité de l'eau qui procure du plaisir d'accord ? donc littéralement c'est retirer le plaisir retirer la délicatesse retirer le bien d'une chose donc quand on dit c'est le fait de retirer le bien dans une situation donnée d'accord ? donc c'est ça parce que vous allez trouver des fois l'alb c'est quelque chose de bien faites attention à ça regardez vous avez également un verset du Coran où Dieu dit si tu adores un autre que Dieu tu seras parmi les parmi les châtiés littéralement d'accord ? très bien ça on le verra plus tard d'accord ? on le verra plus tard j'avance avec le verset suivant il y a quelque chose que vous connaissez ou pas ? exactement c'est quoi la racine triditaire ? c'est quoi la racine triditaire ? exactement ça veut dire quoi ? on l'a dit tout à l'heure c'est détruire donc ici qu'est-ce que Dieu dit ? bon le verset est beaucoup plus long mais j'ai dû le raccourcir à cause de la place on va s'intéresser seulement à ça regardez bien ici l'utilisation du verbe avec son masdar et avec le son an c'est ce qu'on appelle le maf'ul mutlak pour insister ici ça parle de la ville littéralement ça veut dire que nous l'avons détruite de fond en comble c'est ce qu'on appelle le maf'ul mutlak pour dire par exemple avec le verbe qu'on a vu ici tu l'as torturé de la pire manière qu'il soit tu vas dire tu l'as tué d'accord tu veux dire par exemple tu lui as enseigné convenablement de la meilleure manière possible qu'il soit tu veux dire je l'ai rendu littéralement fou c'est ce qu'on appelle le maf'ul mutlak et on le retrouve beaucoup dans la langue arabe beaucoup dans la langue arabe et ça reste l'une des spécificités d'une langue arabe d'accord très bien on avance on est dans les temps ou pas vous avez l'heure parce que malheureusement j'ai encore oublié de prendre un téléphone pour me dire là 1 par 4 ah ouais il faut qu'on avance un tout petit peu plus vite je suis désolé en fait vous avez la racine comment ça va tu n'es pas en France je suis deux heures d'avance ah bah j'espère que c'est pas trop trop tard dans la nuit inshallah khir inshallah en fait on a donc regardez bien ici on garde la racine trilitaire d'accord on garde la racine trilitaire et qu'est-ce qu'on fait on va l'introduire avec un hamza ici d'accord on va mettre un hamza pour dire et par contre on va dire c'est pas comme je vous ai dit tout à l'heure qu'est-ce qu'on fait on met une dama ici donc ce sera celui qui fait l'action avec une pour celui qui celui qui subit l'action et le ce sera donc qu'est-ce que je fais j'introduis avec une hamza et une prolongation je vous donne rapidement les exemples ah mince j'ai oublié de faire ça bon vous avez par exemple le verbe d'accord qui est là on va le mettre sous cette forme là ce sera alors sincèrement pour faire court sur cela en général cette structure c'est pour dire faire faire d'accord ce qu'on avait dit tout à l'heure avec ta'diya sakata c'est se taire eskata c'est quoi votre avis exactement c'est faire taire quelqu'un donc on a le muskit celui qui fait taire el musket celui à qui on a rabaissé le clapet tout simplement et el isket le fait de faire taire d'accord vous avez également sakata sakata avec un kaf et un pa à la fin pour dire tomber eskapa c'est faire tomber c'est la raison pour l'appel en arabe on l'appelle el iskata ça peut être traduit par bon dans l'arabe classique pas dans l'arabe moderne le fait aide à ce que la femme fasse tomber son enfant littéralement l'avortement d'accord également vous avez beaucoup entendu lors de slogans des slogans lors de manifestations le peuple souhaite faire tomber le gouvernement le système d'accord donc très bien vous avez également muslim d'accord muslim à votre avis muslim il rentrera dans quelle catégorie exactement c'est quoi la racine trilitaire exactement salama donc sera aslama yuslim muslim muslim et islam d'accord ça ça vous dérange pas je vous laisse les faire à la maison je veux seulement vous expliquer à quoi cela fait à quoi cela correspond d'accord donc on va comment on va tout directement parce que j'ai mal fait malheureusement le premier c'est ta'diya et c'est le plus courant que l'on trouve en langue arabe c'est comme il est dit faire faire d'accord faire faire vous avez également l'isala exactement comme l'explication que je vous avais donné avec retirer la chose donc vous avez par exemple ici sarakha sarakha en arabe c'est crier asraakha c'est faire retirer l'envie de crier et pour information c'est utilisé dans le coran iblis le jour de la résurrection va faire quand l'affaire sera close les gens vont entrer en paradis et les autres vont entrer en enfer vous savez vous savez que iblis va se lever en enfer et il va prononcer un serment et il va dire en gros le résumé de son serment je vous ai bien eu d'accord c'est ça qu'il va dire je vous ai bien eu et un moment il va dire ma anabi musrihi littéralement je ne suis pas celui qui va faire en sorte d'éradiquer de supprimer vos cris c'est précis quand même je trouve c'est très précis d'accord et ça reflète également une certaine compréhension que nous devons avoir du jour de la résurrection d'accord très bien et ici vous avez a'jama littéralement a'jama c'est retirer ce qu'on appelle le ujma et le ujma c'est le contraire de la langue arabe et quand on va dire par exemple ana a'jamtu al-kitab c'est à dire que je vais supprimer la difficulté de lire ce texte en langue arabe et donc qu'est-ce que je vais faire c'est mettre les points et les harakettes en fait tout simplement d'accord c'est mettre littéralement les points d'accord vous avez également assayurura ici comprenez le devenir d'accord devenir d'une certaine manière donc vous avez afmara ça vient de la racine famara famara c'est un fruit donc quand on va dire ashajarat ou afmarat littéralement on va dire que l'arbre commence à devenir fruitier c'est à dire qu'il commence à donner des fruits d'accord tout simplement et vous avez l'une des significations les plus importantes adhruhlufishay c'est rentrer dans quelque chose donc je mets la racine trinitaire d'un lieu je la mets par la suite avec un alif pour dire que je rentre dans ce lieu ashama c'est rentrer dans le shem le shem c'est la grande syrie d'accord asbah c'est quoi votre avis asubh asabah c'est quoi votre avis c'est rentrer dans le matin exactement c'est rentrer dans le matin littéralement d'accord c'est pour ça peut-être des personnes qui connaissent l'invocation asbahna asbahna ça veut dire nous sommes rentrés dans la matinée d'accord mais faites attention le plus courant quand vous avez trouvé asbah ça veut dire devenir la quasi majorité des fois vous trouvez asbah c'est devenir et vous avez également aslama qui donne la religion de l'islam à savoir rentrer dans salam c'est quoi la paix donc aslama littéralement c'est pas la soumission au divin de manière comme on le comprend dans la tradition judo-chrétienne c'est littéralement rentrer dans la paix avec le divin en acceptant son message d'accord ça c'est important à saisir ça va par rapport à ça tout le monde je suis allé un petit peu vite ici mais si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser mais j'ai vraiment envie qu'on finisse et ça je vous laisse le faire à la maison d'accord je vous laisse le faire à la maison et si vous avez des questions posez-les moi d'accord très bien dis moi je vais vous les envoyer comme hier vous m'envoyez un mail retour de mail et moi je vous fais directement je mets tout dans le mail et je vous renvoie tout parce que je ne peux pas envoyer un message groupé avec un fichier trop gros ça ne marche pas malheureusement très bien regardez bien ce verset qu'est-ce que vous reconnaissez ici ? exactement il y a effectivement mais celui c'est plus c'est le moujrimoun effectivement regardez bien le moujrimoun ici c'est le terme moujrim moujrim c'est quoi moujrim ? criminel exactement c'est le criminel et donc c'est c'est un maastar c'est quoi votre avis ? je vous remets ici si vous voulez très bien c'est c'est d'accord donc littéralement c'est celui qui va rentrer dans c'est le crime c'est le crime d'accord effectivement donc littéralement ce sont les personnes qui commettent des crimes donc les criminels en fait on a dit c'est le même verset que tout à l'heure exactement c'est à votre avis quel type de ism ici exactement c'est pareil c'est ism et du coup ce sera quoi le verbe à votre avis très bien donc on va dire donc littéralement c'est rentrer également dans le polythéisme d'accord faire en sorte que Dieu devienne pluriel littéralement c'est ça donc et vous avez également un autre verset il y a quoi ici que vous connaissez exactement ça vous dit tout d'abord c'est quoi c'est un c'est un c'est un très bien très bien c'est un c'est un c'est un qui est mardi est-ce que ça vous dit quelque chose ça veut dire quoi très bien à votre avis du coup ça veut dire quoi exactement faire rigoler faire rire et abka ça vous dit pas quelque chose également faire quoi exactement vous avez et faire pleurer c'est donc ici regardez vous avez ça veut dire quoi à votre avis non très bien comment on dirait en français celui qui fait rigoler les gens un humoriste exactement c'est un humoriste donc c'est un humoriste tout simplement très bien et là c'est pareil on va dire par exemple c'est un qui nous a tous fait pleurer je veux dire c'est un cours qui nous a tous fait rigoler ou des fois c'est une parole qui fait rigoler l'ensemble de la population d'accord en gros qui est pas très importante c'est une foutaise littéralement excusez-moi les termes d'accord très bien dis-moi excusez-moi dans surat elle on fait film je crois ouais ici je crois que c'est traduit pareil se moquer des gens qui croyaient la ligne du consul par rapport à ce chien je comprends pas trop parce que si yadhakoun c'est faire rire alors fais attention Antoine ici yadhakoun c'est faire rire mais là c'est yudhikoun c'est faire rigoler et quand tu passes au mot d'ari c'est yudhik regarde bien regarde bien pardon ici faire rigoler ça rentre ici donc au mot d'ari ce sera yuf'il dhamma et n'kasara mais dans ce moment c'est comme ça yadhakoun yaf'al donc du coup ça va être rigoler ça va pour ça ? très bien on continue inshallah donc regardez le verset qui est en face de vous alors c'est un petit peu compliqué mais bon il faut essayer de comprendre c'est la suite en plus est-ce qu'il y a le verbe qu'on a étudié à l'instant comment ? exactement amata et ahia voilà comment ? c'est ça effectivement ahia c'est également un verbe et c'est sous la forme qu'on vient de dire mais bon comme il y a des lettres qui sont malades c'est assez difficile si je supprime le alif ici ça me donne quel verbe ? très bien très bien il n'a pas le temps de le développer il n'a pas le temps de le développer mais il est extrêmement précis dans le sens on n'a pas le temps malheureusement plutôt une prochaine fois très bien ensuite vous avez la racine tafa'ala ya tafa'alu regardez bien ici regardez bien vous avez tout d'abord la racine fa'ala là on bascule avec un rajout de deux lettres le ta au début et la shadda au milieu c'est comme si on prenait la racine fa'ala et on rajoutait un ta ici d'accord ? donc c'est tafa'ala d'accord ? tafa'ala ya tafa'alu mutafa'il mutafa'al tafa'ul ça il faut le connaître par coeur je vous promets qu'il faut le connaître par coeur d'accord ? d'accord ? donc je vous donne un verbe par exemple vous avez gardez bien en tête qu'en général on la voit après ça fait généralement référence à la forme réfléchie ce qu'on appelle en arabe briser se briser casser se casser porter se porter d'accord ? illuminer s'illuminer etc. ça la forme réfléchie donc si je dis cassara littéralement ça veut dire casser takassara à votre avis ça veut dire quoi ? se casser exactement se casser exactement d'accord ? ça veut dire se casser très bien on avance avec quelques exemples et excusez-moi toutes les manières de le trouver d'accord ? donc vous avez la forme réfléchie que je vous ai déjà dit et vous avez également ce qu'on appelle takellouf takellouf tout à l'heure je ne sais plus qui a posé la question sur taallama j'ai dit apprendre et enseigner avec une différence cette forme là c'est lié au takellouf dans le sens où c'est une action qui me demande un certain effort pour pouvoir la toucher pour pouvoir l'atteindre quand tu apprends tu fais un effort pour rentrer dans quelque chose dans lequel normalement tu n'appartiens pas à savoir à l'ilm tu n'étais pas dans l'ilm et quand tu apprends tu fais un effort pour rentrer dans l'ilm d'accord c'est pour ça qu'on dit taallama ya taallamu d'accord c'est pour ça que vous avez un hadith qui vous dit la science c'est comment c'est par l'apprentissage d'accord ça en fait donc c'est ce qu'on appelle et je vous ai donné ici quelques exemples vous avez tatahara tatahara c'est pris de la racine ta-ha-ara pour dire la pureté et donc tatahara c'est se purifier et donc quand tu te purifies tu es exclu de la pureté mais tu vas faire un effort pour pouvoir rentrer dans la pureté donc on va dire tatahara ya tataharo d'accord vous avez tasabara c'est pris de la racine sa-ba-ara tu n'es pas encore dans le cadre de la patience tu veux rentrer parmi les vertueux et les patients tu dois torner tu dois te parer de patience d'accord et vous avez tasabaha ya tasababahu également c'est faire l'effort de ressembler d'être le shibah shibah c'est le semblant celui qui est pareil le similaire d'accord donc vous avez un gars hadith man tasabaha biqawmin fahuwa minhum quiconque ressemble à un peuple fera partie de ces derniers donc quand tu ressembles tu fais des efforts pour pouvoir ressembler à ton idole comme on dit malheureusement aujourd'hui d'accord à la personne que tu aimes etc d'accord donc c'est tasabaha ya tasababahu d'accord et vous avez et vous avez également comme j'avais dit précédemment c'est le fait de devenir tahajjara c'est pris de la racine hajjara la hajjara c'est la pierre donc tahajjara c'est devenir de la pierre que ce soit à la voie à la forme c'est à dire de manière comment dirais-je au sens propre ou au sens figuré on va dire par exemple la boue est devenue telle de la pierre on va dire tahajjara at-tīm par exemple mais on peut dire également que le cerveau tahajjara c'est à dire quoi insan mu tahajjir en parlant du cerveau ça veut dire quoi à votre avis quelle petite idée exactement en fait il y a une idée d'entêtement mais il y a également l'idée de refus de l'évolution tu es en 2020 et tu réfléchis comme une personne qui est morte il y a 500-600 ans d'accord donc en gros c'est ça il reste fixe tel une pierre d'accord et il n'évolue pas avec son temps en gros c'est ça très bien donc vous avez également regardé ce verbe là toi tu n'es pas encore dans la compréhension mais tu vas faire un effort pour rentrer dans la compréhension donc c'est faire un effort pour comprendre d'accord donc je vais vous prendre par exemple ce verbe là tatahara d'accord qu'on va essayer de mettre ici donc on a tatahara qui veut le faire avec tatahara ici qui se lance très bien très bien alors fais attention alors excuse-moi c'est ici c'est pas un yu c'est un ya c'est ya tatahara ensuite très bien alors je t'arrête ici si tu dis mutatahir à ton avis comment tu le traduiras en français si tatahara ça veut dire se purifier celui qui se purifie exactement santi et ici mutatahar mutatahar après c'est difficile vous verrez à prononcer très bien et ici c'est le fait de se purifier d'accord le fait de se purifier très bien alors je vous donne quelques exemples d'accord également tirés du texte coranique vous avez par exemple est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez reconnu comment exactement donc là c'est un verbe qui est conjugué donc on voit que c'est tatahara ya tataharu c'est le verbe qu'on a mentionné au préalable est-ce qu'il y a quelque chose d'autre également que vous pouvez remarquer exactement c'est quoi ici ça rentre dans quelle catégorie effectivement c'est pas un mastar c'est quoi exactement c'est ism fa'ila mutatahir et le in on supprima donc c'est de quoi le mutatahirin ça qui se purifie exactement donc ce qui se repent ce qui se repent avec abondance avec constance ça veut dire quoi exactement exactement et Dieu aime ceux qui se purifient on continue est-ce qu'il y a quelque chose que vous reconnaissez exactement c'est quoi la racine c'est quoi le modèle de ce verbe exactement Ahsan Daoud tafattara ça vient de la racine fa-pa-ra fa-pa-ra littéralement ça veut dire briser ça veut dire déchirer d'accord donc c'est se déchirer se briser et Dieu dit ici parle du ciel c'est pour dire presque vous avez compris du coup ce verset ? le ciel était à deux doigts de se déchirer de se briser de s'écrouler ici comprenez d'accord Ahsan Daoud ensuite vous avez wa yaouma taqoumu ssa'atu yaouma izin ya tafarraquoun oui dites moi ça va dans le dernier verset est-ce qu'il y a quelque chose que vous remarquez ? c'est pris de quelle racine ? c'est pris de quelle racine ? très bien donc vous êtes d'accord avec moi pour dire c'est pris de la racine se ici c'est la fameuse réfléchine se diviser d'accord wa yaouma taqoumu ssa'atu yaouma izin ya tafarraquoun et lorsque viendra l'heure du jour du jugement à ce moment là ils se diviseront d'accord très bien on a encore du temps un petit peu ou pas ? je sais pas si on a le temps on est bien dans le oui